bonjour aujourd'hui je vais vous présenter la façon la plus simple de faire de vos diapositives texte images beaucoup plus fun voilà donc on va commencer par insérer un texte avec une zone de texte je vais aller dans l'orème ipsus pour trouver du texte là et puis on va prendre copier texte et le mettre ici on est un peu grand on va enlever un petit peu là on supprime ça hop on enlève les balises parce que ça ne nous intéresse pas voilà c'est juste pour avoir un texte voilà donc vous mettez votre texte ici et puis vous allez aller chercher une image insertion d'une image que je vais chercher dans la photothèque vous mettre par exemple les chats va nous remettre les chats ici on va pousser le texte un petit peu sur la gauche notre image on va la couper donc on va dans format de l'image renier et on va aller chercher à droite le bord de la diapo qui se trouve ici pour renier l'image voilà je crois qu'elle n'est pas tout à fait assez haute voilà comme ça c'est bien et bon ben ça fait un texte avec une image mais c'est pas extraordinairement joli et si on met de l'effet artistique effectivement c'est peut-être un peu mieux mais ça n'a rien d'extraordinaire ce que l'on va faire c'est que l'on va mettre un bandeau ici donc on va dans insertion une forme rectangulaire et ici on va mettre un bandeau voilà ce bandeau on va mettre un remplissage blanc sans contour voilà et on va aller lui donner donc on va dans format de la forme et ici on va aller voir bord estompé et on va choisir mais le plus estompé voilà alors là on le voit pas beaucoup bien sûr donc on va agrandir un petit peu de chaque côté voilà et puis comme ça n'est pas estompé jusqu'en haut on va agrandir de ce côté et de ce côté voilà donc vous voyez que c'est beaucoup plus joli on peut aussi le bouger un petit peu pour que ce soit plus estompé d'un côté que de l'autre et vous avez une image qui est très jolie avec votre texte qui est sur la gauche c'est quand même mieux que d'avoir vraiment une séparation toute droite entre les deux et puis vous pouvez faire avec la transparence plus ou moins transparent voyez que c'est possible aussi en fonction de ce que vous voulez mais bon je pense que là c'était pas mal maintenant on va voir autre chose on va donc insérer une autre diapositive vide et je vais vous montrer comment mettre du texte au bon endroit dans la bonne position et qui se voit dans une image donc on va déjà aller choisir l'image page de la photothèque on va prendre deux exemples par exemple si je prends celle ci aussi par exemple on va voir laquelle est mieux on va dupliquer la diapo sur celle là on va enlever celle ci et sur celle ci on va enlever cette image voilà donc on peut faire l'image comme ça en grand et là on va mettre un texte alors c'est embêtant parce que le texte il va pas forcément être droit à l'endroit selon ce que l'on veut mettre ici par exemple on va insérer un texte ici pour y mettre le tramway du bonheur par exemple on choisit ce que l'on veut comme police par exemple celui ci on va le mettre un tout petit peu plus grand 28 et on va mettre comme ça voilà donc là on le voit bien seulement c'est un peu dommage il suit pas l'angle du tramway il est bien droit donc ça correspond pas vraiment à ce que l'on veut alors on va faire quelque chose de très simple alors maintenant que l'on a ça on va aller dans rotation 3d présélection on va choisir ce que l'on veut comme présélection voilà et maintenant qu'on a ça on va pouvoir jouer ici sur la rotation soit plus soit moins un petit peu plus alors ici on va faire un petit peu moins voilà il est dans le bon sens ici avec les petites flèches ou presque non non c'était bien plus voilà on enlève pour voir voilà il suit bien le trait en bas donc du coup on a mis notre tramway du bonheur comme il faut sur notre tramway mais c'est pas fini alors ici toc on va faire concepteur on va le mettre non non c'est pas beau on va mettre celui là par exemple alors là pareil vous voulez dans ce dans cette image vous voulez insérer du texte donc pour l'instant vous allez le mettre comme ça on va marquer un scooter ou une véspa on va marquer un scooter ou une véspa voilà hop ici on va scooter c'est pas comme ça scooter c'est deux eaux voilà ici on va marquer un scooter et une véspa on va le mettre dans un autre format on va choisir copper voilà j'aime bien on va le mettre on va tuer par exemple on va donc agrandir pour que ça aille jusqu'au bout et on va changer peut-être la couleur mais on la changera tout à l'heure alors on va faire la même chose on va aller dans format de la forme format de la forme nous allons bien être sur la l'option de texte on va aller dans la rotation 3d hop hop que l'on met comme l'on veut on va devoir le mettre un peu comme ça voilà dans ce sens là et on va maintenant le but est de mettre notre texte ici qui suit là la ligne du mur derrière donc on va peut-être faire donc on a dit qu'on prenait ça voilà donc ici on va mettre un petit peu moins voilà comme ça peut être qu'ici on aurait besoin non on n'a pas besoin on a trouvé tout de suite ce qui était bien voilà on va pouvoir le mettre dans une autre couleur en blanc et puis on va le surligner pour que ce soir et on va pouvoir le monter un tout petit peu voilà et vous voyez que c'est quand même plus sympa d'avoir le texte qui suit les formes des murs sur lequel on veut mettre le texte que de le mettre tout droit voilà c'est tout pour aujourd'hui vous n'avez plus qu'à faire des belles images avec des textes qui seront au bon endroit comme vous voulez à très vite surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite